Bonjour, pourquoi faites-vous signer cette pétition sur un référendum d'initiative citoyenne ? Parce que pour moi c'est très important puisqu'on n'est pas entendus, on n'est plus entendus dans la rue, on n'est plus entendus nulle part, donc c'est quand même un moyen que M. Macron est obligé de prendre en compte quelque part. C'est quand même l'expression du peuple et les gens s'arrêtent, vous allez vous voir. On est en opération stand-by au rond-point du Canet, on fait une opération de tractage actuellement pour diffuser au maximum un tract sur le référendum d'initiative citoyenne et le faire partager par un maximum de monde. Ce qu'il faut savoir c'est que les pétitions qui avaient été mises sur internet, deux pétitions de plus de 200 000 signatures ont été supprimées, on ne les retrouve plus, donc on est obligé de faire une intervention papier. Ce qui s'est passé c'est que ce matin on a mis en place une super opération de récupération du pH de la barque et malheureusement on n'avait pas assez de monde, les gendarmes et les SRS se sont pointés, il n'y a pas eu de violence, pas eu de situation dangereuse, mais on a été obligé de rebrousser chemin et on a été mis à côté du pH de la barque, impossible de le reprendre, les gendarmes étant présents systématiquement. Bonjour, qu'attendez-vous des automobilistes ? Bonjour, c'est très simple, on est tous mobilisés, les automobilistes sont pour la majorité avec nous, ce qui serait bien même s'ils ne peuvent pas s'arrêter, mais ne serait-ce que 10 minutes, un petit arrêt de 10 minutes, ils discutent, ils montrent leur soutien avec un arrêt, pas simplement passer comme ça, nous dire coucou, c'est sympa, on les en remercie d'ailleurs, mais un impact encore un peu plus important serait, c'est carrément qu'ils fassent un arrêt sur ce fameux rond-point ou sur ce fameux pH et qu'ils disent, oui on reste avec vous, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que X, chacun a ses problèmes à résoudre et on est vraiment très bien.